Bonsoir à tous, aux camarades qui sont venus. Donc on va pouvoir commencer la deuxième séance de cette école de formation du POID. Donc on a eu il y a maintenant un mois la première séance de cette école de formation qui a porté sur le développement du capitalisme, la formation du prolétariat et le développement de la conscience de classe et qui aujourd'hui va porter sur 1848 et sur la rupture définitive entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. Et donc je vais laisser Jérémy introduire la discussion. Je ne connais pas tout le monde mais je crois comprendre qu'on est entre lecteurs de la tribune des travailleurs. Donc je me permets de commencer en parlant du dernier numéro. C'est le numéro 412 du 25 octobre. Et à la page 5 de ce dernier numéro, on peut lire un article, c'est celui qui est signé en haut à gauche Grégory Fernandez, qui concerne le budget 2024. Cet article montre, pour résumer, que le gouvernement a deux alternatives pour établir son budget. Ou bien supprimer 10 milliards de boucliers tarifaires pour rassurer les capitalistes et faire payer les travailleurs. Ou bien protéger les travailleurs et ne pas rassurer les capitalistes. Il choisit sans surprise la première option, ce qui permet à l'auteur de l'article de conclure ainsi, c'est bien pour rassurer les agences et les capitalistes que le gouvernement tape toujours plus contre les travailleurs. Aujourd'hui, il est normal pour des militants ouvriers, dans un journal ouvrier, d'opposer strictement les intérêts de la classe capitaliste et ceux de la classe ouvrière. Mais cela n'a pas toujours été aussi net. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que l'opposition entre bourgeoisie et prolétariat, patronat et travailleur, il y a des synonymes, cette opposition pour être totale, pour se cristalliser, a besoin que la bourgeoisie soit effectivement au pouvoir. Parce que si la bourgeoisie n'est pas au pouvoir, il y a un flou entre eux dans ces frontières de classe. La deuxième raison, c'est que les intérêts des travailleurs et des bourgeois sont opposés. C'est une chose que les travailleurs en est conscience, en est une autre. Pour comprendre les mécanismes par lesquels ces deux phénomènes se produisent, c'est-à-dire la constitution de la bourgeoisie en classe dominante, et la prise du conscience par le prolétariat que ses intérêts sont opposés à ceux de cette classe, l'année 1848 en France est un bon support. Je trouve que Lénine l'explique mieux que je ne pourrais le faire, donc je me permets une citation, même si j'essaye de le limiter. C'est dans l'État et la Révolution, au chapitre 2, de cet ouvrage qui est achevé, ou plutôt inachevé, en 1917, pour des raisons que vous devinez. Et Lénine dit, en trois ans, de 1848 à 1851, la France a montré, sous une forme nette et ramassée, dans leur succession rapide, ces processus de développement propres à l'ensemble du monde capitaliste. Fin de la citation. Autrement dit, entre l'année 1848 et l'année 1851 pour Lénine, il y a une expression concentrée d'une série de processus qui s'observent également sous des formes différentes, mais dont le fond est le même, dans tout le monde capitaliste. Je ne m'étends pas là-dessus, mais de la même manière, on pourrait dire qu'en cinq mois, de février à juin 1848, Paris a montré, sous une forme également nette et ramassée, les processus de la rupture entre la bourgeoisie et le prolétariat. Pour les comprendre, je propose de revenir rapidement sur la situation politique en France à la veille de 1848. Alors, ce n'est pas la peine, je pense, de revenir sur la situation du prolétariat en 1848, parce que je sais que l'exposé du mois dernier en parlait. Si vous y étiez, vous le savez, et si vous n'y étiez pas, vous pourrez vous y référer, puisqu'il a été filmé. Paul a montré, le mois dernier, comment la classe ouvrière se constitue au début du XIXe siècle en Europe, elle se concentre dans les usines, elle constitue ses premières organisations de combat syndical et politique, les clubs qui sont des embrayants de partis. Je vous renvoie à cet exposé. Mais je veux rappeler quand même un aspect, parce que c'est nécessaire pour comprendre la suite. En France, il existe aussi un mouvement ouvrier en 1848. Il existe depuis plusieurs décennies des sociétés de secours mutuels, qui sont des embryons de syndicats, puisqu'en fait les caisses des sociétés de secours mutuels vont ensuite être utilisées comme des caisses de grève. Et il existe des clubs dans la tradition de Baboeuf, comme ceux qui, par exemple, agissent lors de la Révolution de 1830. Et c'est important parce que certains dirigeants révolutionnaires, au moment de 1848, c'est le cas par exemple d'Auguste Blanqui, ont été sensibles à ces différents courants, par exemple au baboubisme. J'en dis pas plus parce que je veux rentrer plus rapidement dans le vif du sujet. Ça, c'est la situation du prolétariat. La situation, on va dire, politique extérieure, événementielle de la société, est la suivante. Il y a eu une période de restauration monarchique entre 1814 et 1830. En gros, les Bourbons, donc Louis XVIII qui meurt en 1824, à qui succède Charles X, représentent, pour résumer un peu schématiquement les intérêts des propriétaires fonciers, la Révolution de 1830 balaye Charles X par une insurrection révolutionnaire. Cette insurrection, certes, est menée par la bourgeoisie libérale, mais les ouvriers constituent le gros des troupes de cette insurrection. Donc on peut s'attendre à une avancée. C'est une révolution qui est faite matériellement par la classe ouvrière. Et donc, monte sur le trône un autre roi, Louis-Philippe. C'est le début de ce qui s'est appelé par la suite le règne des banquiers. En gros, le règne de la fraction la plus aisée, l'aristocratie financière, le sommet des capitalistes. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'à partir de 1830, après cette révolution, les propriétaires fonciers sont relativement sortis de la scène politique. Mais surtout, une large part de la bourgeoisie en est toujours exclue. Et bien sûr, le prolétariat, pour les bourgeois, la question ne se pose même pas, est également exclu complètement du pouvoir politique. Cependant, dans ces 18 années, la situation s'aggrave. En 1847, il y a en Europe une grave crise économique. Et ce sont les travailleurs qui en font les frais les premiers. Ils sont touchés par un grave chômage. Deux tiers des ouvriers du bâtiment à Paris, par exemple, sont au chômage en 1847. Cette aggravation des conditions de vie des travailleurs, ce n'est pas vrai qu'à Paris, et en vérité, ce n'est pas vrai qu'en France. Mais comme je dis, on va se concentrer pour des raisons de simplicité sur la situation en France. On y retrouve un peu les mêmes mécanismes. Débouche sur l'insurrection de février. Le 22 février, une manifestation intervient à Paris. Elle est incontrôlable par le gouvernement en place, celui de Louis-Philippe. Les mots d'ordre sont « Abba Guizot », qui est le chef du gouvernement réactionnaire de Louis-Philippe. « Abba Guizot, vive la réforme ! » C'est important, parce qu'il faut comprendre que la perspective révolutionnaire est tout sauf claire le 22 février. Il s'agit de faire sauter un fusible pour le pouvoir qui hésite un peu à le faire. Et puis finalement, Guizot est sorti, donc on pourrait s'attendre, si les mots d'ordre étaient « Abba Guizot », à ce que l'insurrection se termine. Le 23 février, suite à des provocations diverses, mais qui montrent qu'en fait la situation est tout sauf réglée, le soulèvement reprend, ne se termine pas. Et le 24 février, le palais Bourbon est pris et un gouvernement provisoire est mis en place. Je suis passé vite sur l'événementiel, parce qu'on peut le retrouver facilement. Je veux me concentrer sur cette conséquence de la révolution de février. Et d'abord sur la composition de ce gouvernement provisoire. Voici comment on pourrait répartir ces différents membres en fonction des classes qu'ils représentent. On trouve des représentants de la petite bourgeoisie républicaine, Alexandre Ledru-Rolin, Ferdinand Flaucon, de la bourgeoisie républicaine, Arago, Garnier-Pagès, Marie, Maraste, de l'opposition dynastique, les fidèles à les monarchistes, Crémieux ou Dupond-de-Leur, les représentants de Lamartine, Lamartine lui-même, il n'a pas vraiment de parti, il se représente, mais de fait, il est la voix de la majorité bourgeoise de ce gouvernement provisoire. Vous allez me dire, oui, mais si les ouvriers ont été une nouvelle fois le gros des troupes de cette révolution, parce que c'était encore plus flagrant qu'en 1830, ce sont les ouvriers parisiens qui ont envahi le palais Bourbon. Où sont-ils ? Ne t'inquiétez pas, ils ont deux membres dans le gouvernement provisoire, sur, je crois, 12 ou 13, Albert et Louis Blanc. Donc cette majorité des insurgés a une petite minorité dans le gouvernement provisoire, et on va voir que la conduite de cette petite minorité, en plus, ne fait pas vraiment honneur au courage des révolutionnaires de février. Donc ce gouvernement est immédiatement bourgeois, et il donne immédiatement des garanties à l'opposition dynastique. Le chef du gouvernement provisoirement, c'est Dupont-de-leur, qui est une espèce de crouton réactionnaire de ce gouvernement. Donc pour la bourgeoisie, la question est réglée. Mais pour les ouvriers, ça ne l'est pas. Je vous ai mis cette citation de Marx, je ne sais pas si tout le monde arrive à la lire, dans le doute je vais la lire quand même. C'est dans les luttes de classe en France, c'est paru juste après, en 1850, il tire un bilan de cette révolution de 1848, il dit, « Mais cette fois, les ouvriers étaient résolus à ne plus tolérer un escamotage semblable à celui de juillet 1830 ». C'est pour ça que je suis revenu un peu sur cette situation. « Ils étaient prêts à engager à nouveau le combat et à imposer la République par la force des armes ». C'est moi qui ai souligné « imposer la République », ce n'est pas Marx, parce que c'est ça qui nous intéresse. En fait, la bourgeoisie est sur la scène politique, donc elle cherche immédiatement la stabilité de la situation. D'ailleurs, Lamartine refuse absolument qu'on parle de République. C'est hors de question pour lui. Le même jour, Raspail, un journaliste radical, se rend à l'hôtel de ville et il ordonne au gouvernement provisoire, il dit au gouvernement provisoire qu'il a deux heures pour proclamer la République, sinon il revient à la tête de 200 000 hommes avec des fusils pour imposer la République. Tout à coup, les scrupules de Lamartine se sont un peu évanouis dans l'air et avant la fin des deux heures réglementaires, la République était proclamée et on trouvait sur les murs de Paris écrit « liberté, égalité, fraternité » partout. Alors comment expliquer cette fragilité de la... Pourtant, Lamartine, quelques deux heures avant, expliquait que fermement, il était hors de question de parler de République. Une heure après, la question était réglée, on proclame la République. Comment le comprendre ? Eh bien, les barricades parisiennes sont encore debout. Les ouvriers sont encore armés. Et ce qu'il pourrait faire face aux ouvriers pour maintenir le gouvernement provisoire si jamais il décidait de se rebeller contre ce tout nouveau gouvernement, c'est éventuellement la garde nationale. Mais la garde nationale a deux problèmes. Déjà, on n'est pas sûr de sa loyauté, puisque le gouvernement provisoire, il vient à peine de s'asseoir sur le trône, le trône entre guillemets. Donc, il n'est pas du tout sûr que la garde nationale soit de son côté. Et puis surtout, même si c'était le cas, elle ne fait absolument pas le poids face aux ouvriers parisiens. Donc, le rapport de force est en défaveur complète de la bourgeoisie. D'où la nécessité pour la bourgeoisie de faire ce type de concession. Donc, la classe ouvrière, à ce moment, a une puissance considérable. Elle est capable de faire plier le nouveau gouvernement. Et elle a la volonté de le faire sur des questions comme celle de la République, puisqu'elle a appris de la Révolution de 1830. Mais elle a une conscience encore partielle de ses intérêts. Je l'illustre avec un autre épisode, toujours en février. C'est le jour suivant. Ce n'est plus Raspail, c'est un jeune ouvrier, cette fois-ci. Ce n'est plus un journaliste. C'est déjà un peu différent. Très différent. Entre dans l'hôtel de ville. Alors, lui, il a un peu moins de bonne manière bourgeoise que Raspail. Il entre avec un fusil dans la main. Pour exiger des garanties. Et au premier chef, donc au gouvernement provisoire. Et au premier... Je précise, l'hôtel de ville, c'est là que siège le gouvernement provisoire à ce moment. Il exige des garanties. Et au premier chef, le droit au travail. Je comprends pourquoi. En 1847, il y a cet énorme chômage. Donc, il faut des garanties. Il faut le droit au travail. Revendication, cette fois non plus démocratique. Comme la revendication de République. Une revendication ouvrière. Ouvrière, et c'est même la revendication ouvrière, peut-être la plus pure qu'on trouve dans l'histoire. C'est le droit au travail. Comme une réponse immédiate à un chômage lourd. Donc là, les belles paroles de 1830 ne suffisent plus pour calmer la volonté des ouvriers. Il faut des réponses très concrètes à des problèmes très concrets et très actuels. Donc, si la bourgeoisie peut céder avec dégoût à des revendications démocratiques, si du bout des lèvres elle peut accorder la République, elle peut s'accommoder de la République, la bourgeoisie. Mais elle est beaucoup plus récalcitrante à des revendications ouvrières parce qu'elle rogne directement sur ses intérêts. Donc, Lamartine arrive à embobiner Marche. Il y arrive parce qu'il a l'aide pour ça de Louis Blanc, qui est censé être le représentant des ouvriers dans le gouvernement provisoire. Lamartine et Louis Blanc embobinent le jeune ouvrier Marche, qui finit par dire, et on ne peut pas lui en vouloir, qu'il fait confiance au gouvernement et qu'il accepte d'attendre que le gouvernement fasse son travail. Parce qu'il est persuadé que son travail inclut la satisfaction des revendications des ouvriers. Pour en février, c'est possible. Donc, en février, la classe ouvrière fait de nouveau preuve de sa force quand elle se saisit de ses problèmes. Elle force l'entrée, d'une certaine manière, du théâtre politique. Et elle impose sans effort à la bourgeoisie terrorisée la République. La bourgeoisie est immédiatement terrorisée par ses alliés d'hier. Le jeune ouvrier qui rentre avec un fusil fait beaucoup d'émoi dans l'hôtel de ville. Donc, de manière immédiate, la bourgeoisie comprend le danger que représente la classe ouvrière. Parce que, comme ça a été vu dans l'exposé du mois dernier et dans la discussion du mois dernier, la bourgeoisie a eu plusieurs siècles pour se constituer, pour aiguiser sa conscience de classe. Elle a eu ses ligues, puis ses clubs, ses partis, ses journaux, ses gouvernements, d'abord urbains, puis nationaux, ses députés, etc. Bref, la conscience plus claire de ses intérêts que le jeune prolétariat, qui, comme vous l'avez aussi vu la dernière fois, et comme je l'ai rappelé, est une classe qui s'est récemment constituée, encore en 1848. Qui est certes nombreux et vaillant, comme il l'a montré à deux reprises en 1830 et en février, mais qui manque d'expérience en tant que classe. Même dans ces conditions, le prolétariat fait voler en éclat le cadre de la révolution bourgeoise. Parce que la bourgeoisie a dû envoyer le prolétariat pour fracasser pour elle les portes du pouvoir. L'ensemble de la bourgeoisie a pu s'emparer du pouvoir, mais en même temps, elle n'a pas pu empêcher les travailleurs de les suivre dans la brèche. C'est ça la dynamique qu'il faut comprendre, à mon avis, pour la révolution de février. Une fois que la bourgeoisie se place au pouvoir, elle se rend compte qu'elle doit partager la place avec le prolétariat qui prétend partager le pouvoir. Donc il y a une nouvelle situation en février. La bourgeoisie change d'adversaire et elle dirige ses forces vers maintenant la classe à dominer, plus la classe qui la dominait jusqu'avant, celle qu'elle exploite, les ouvriers. Et c'est aussi une nouvelle situation du point de vue de la classe ouvrière qui commence par placer ses illusions dans le gouvernement provisoire, mais qui en juin finissent par retourner ses armes contre ce gouvernement. Alors comment est-ce qu'on arrive à ce basculement ? Je l'ai dit, à partir de février, le nouvel enjeu pour la bourgeoisie, c'est de stabiliser son pouvoir face à la dangereuse classe ouvrière parisienne qui n'a pas lâché les armes ni complètement les barricades. Dans un article de La Vérité intitulé Les problèmes du parti ouvrier, c'est un article en trois parties, les numéros 513 à 515, et ce que je vais citer, je ne sais plus dans quelle partie c'est, vous pourrez aller voir. C'est un article de Pierre Lambert qui dégageait, à partir d'une réflexion sur 1848, trois conditions à remplir par la bourgeoisie pour asseoir sa domination. Ce n'est pas une citation exacte, j'ai simplifié ici. C'est les trois conditions pour que la bourgeoisie assoie sa domination. Comment est-ce que cela se fait concrètement entre février et mai 1848 ? Pour ce qui est déjà de reconstituer une force de répression, Aragot, donc un des députés républicains bourgeois, Aragot obtient des crédits considérables pour l'armée et pour la garde nationale. Je vous ai mis les chiffres ici. Alors j'ai mis des exemples. 19 millions, à peu près presque 20 millions de francs le 24 avril. 80 millions de francs le 23 mai. Au total, c'est 120, il faudrait encore rajouter 5 millions par-ci, 5 millions par-là. Au total du 7 mars au 3 mai, c'est 121 000 francs, à peu près, qui ont été attribués à la guerre. A titre de comparaison, si la tribune des travailleurs sortait à cette époque-là, on aurait fait ce type de comparaison pour se rendre compte. Les ateliers nationaux, dont je vais parler, mais qui sont une maigre conquête ouvrière de février, ont coûté 7 millions de francs. Donc il y a 120 millions pour la guerre, 7 millions pour les ateliers nationaux. C'est ce qui permet à Aragot de reconstituer une force armée de répression. La deuxième partie, c'est la capitulation multiple des chefs de fêtes officielles du mouvement ouvrier, et au premier chef, Louis Blanc. Je vais donner quelques exemples, mais vous allez voir, il les aligne. Alors, le 26 février, par exemple, les Parisiens, inquiets de ne voir aucun signe de tournant social dans cette nouvelle république, manifestent, et ils manifestent pour le drapeau rouge. Mais ça se charge de revendications sociales. Mais manifestent pour le drapeau rouge, sous-entendu contre le drapeau tricolore, pour les revendications ouvrières. En réponse à quoi, Louis Blanc cède à la pression de Le Drurolin et de Lamartine, et il trouve un compromis. Alors, je vous passe les détails sur le compromis trouvé sur les différentes mesures, je reviens dessus juste après. Mais je trouve que la meilleure illustration de cela, c'est que le compromis sur le drapeau rouge, c'est qu'on dit, bon, d'accord, on garde le drapeau bleu-blanc-rouge, mais on va accrocher un petit foulard rouge sur la hampe. En plus, ça a été abandonné très vite, vous comprenez le niveau de compromission. Donc je vous laisse imaginer les compromis qu'il a passés sur les mesures sociales. D'ailleurs, je ne vous laisse pas imaginer, je vous en donne un exemple tout de suite. Deux jours plus tard, 28 février, encore une manifestation. Les travailleurs à Paris réclament un ministère du travail, un ministère du progrès et l'abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme. On voit les illusions qui restent parmi les masses sur le rôle politique de la bourgeoisie. C'est facile de le dire de notre point de vue, c'est eux qui en ont fait l'expérience. Mais il faut le constater, il y a encore des illusions, parce que demander à la bourgeoisie l'abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme, ça revient à demander à un lion de devenir végétarien. Vous pouvez le faire. Je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord. Voilà, exactement. Au mieux, ils s'en fichent, au pire, ils vous bouffent. Et la bourgeoisie résonne un peu de la même manière, avec un peu moins de majesté. Donc, il y a des illusions visibles. Mais, encore une fois, une délégation est envoyée au gouvernement provisoire. Les travailleurs vont vraiment essayer d'aller chercher cette revendication. Et c'est Arago, encore lui, qui propose un compromis. Une commission. Une commission de travail pour étudier, attention, pas pour assurer, pour étudier l'amélioration du sort des ouvriers. Et c'est la citation. Louis Blanc trouve que cette idée est fantastique. Elle est d'autant plus fantastique qu'on lui propose la présidence de cette commission. Ça aide quand même à accepter l'idée. Donc, Louis Blanc accepte l'idée et la présidence de ce qui s'appelle la commission du Luxembourg, qui est donc une commission d'observation, qui va avoir un rôle considérable dans la période suivante. Je plaisante, ça ne sert à rien. C'est une manière de temporiser. Pour ce qui est de la... On va reparler de la commission du Luxembourg, néanmoins. Pour ce qui est de la troisième partie, je ne m'étends pas là-dessus, mais des exemples de chefs révolutionnaires emprisonnés, calomniers. On va prendre l'exemple de Blanqui, il y en a d'autres. Bref, des chefs qui, authentiquement, voulaient aller plus loin. Il y en a énormément. Je passe là-dessus. Après février, donc, la bourgeoisie gagne du temps. Et elle prépare les conditions de l'écrasement des revendications ouvrières. Comme je l'ai dit, la bourgeoisie a immédiatement conscience du danger que représente le prolétariat. Et à l'inverse, mettant plus de temps à se mettre en place. Elle peut le faire. Elle peut prendre ce temps et temporiser. Parce que les chefs du prolétariat, au lieu de défendre les aspirations des ouvriers, se perdent dans des compromis et des marchandages divers. Cependant, dans cette période, les ouvriers font l'expérience amère du jour nouveau de la bourgeoisie, qui ressemble quand même beaucoup à l'ancien, voire en pire. Et cette bourgeoisie est d'autant plus entreprenante à leur encontre. Elle attaque les petites revendications ouvrières qui avaient été acquises en février, avec d'autant plus d'entrain qu'elle arrive à reconstituer une force militaire. Autrement dit, qu'elle se donne concrètement les moyens de sa politique. C'est ce qu'on a vu avec ces énormes crédits de guerre qu'Arago arrive à négocier. Sans trop de problèmes, d'ailleurs. Avec la bénédiction de Louis Blanc, etc. Donc le 15 mai. Vous avez vu les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Oui, je précise, le chiffre d'en dessous, c'est pas du 7 au 3 mai, c'est du 5 mars au 3 mai, pour être précis. Mais c'est pareil. C'est deux jours d'écart. Mais vous voyez, tous ces crédits considérables qui ont été mis pour reconstituer une force de répression, en mai, ils ont tous été versés. C'est pour ça que je me suis arrêté à mai. Et aussi parce qu'on n'a pas de chiffre fiable pour après. C'est compliqué. On ne sait pas ce qui a vraiment été appliqué. Le 15 mai, donc, tout ceci a été versé dans le budget de l'armée. Pourquoi le 15 mai ? Parce que c'est le moment où le prolétariat, qui sent de nouveau la situation de lui échapper, puis qui commence à comprendre que des mesures sociales, il n'y en a vraiment pas beaucoup, parce que cette commission du Luxembourg, elle n'a pas servi à grand chose. Le prolétariat se soulève et envahit l'Assemblée. C'est le signal de la contre-attaque de la bourgeoisie qui a désormais les moyens de sa politique. Et comme elle a les moyens de sa politique, là, elle n'essaie plus de temporiser. Elle sort une série de décrets provoquants, par exemple, l'interdiction des attroupements. Donc là, on fait même plus semblant d'être le garant des libertés démocratiques. On interdit les attroupements publics. Et puis, ce qui est peut-être plus significatif, j'ai évoqué les ateliers nationaux. Vous voyez, une petite part du budget, une petite conquête de février. En fait, il s'agissait d'ateliers dans lesquels les travailleurs étaient payés à la journée et qui garantissaient à un certain nombre de travailleurs parisiens un emploi. C'était des chantiers publics. On va renier progressivement là-dessus. Premièrement, le salaire à la journée devient un salaire aux pièces. On recule sur la rémunération. Et puis, on envoie un grand nombre. Étapes suivantes, ça se fait progressivement. On envoie, c'est au mois de mai. On envoie, tout ça c'est entre le 15 mai et le 21 juin. On envoie un grand nombre de travailleurs faire des travaux de terrassement en Sologne. Est-ce que tu peux montrer Sologne, s'il te plaît ? Je ne savais pas qu'ils seraient là, mais ça fait toujours plaisir de le voir. La Croix-Rouge, c'est Paris. Le truc rose, c'est la Sologne. Donc, ça éloigne quand même relativement... Non, mais on ne sait pas. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas où est la Sologne. Moi, je ne savais pas avant de le faire, par exemple. Je préfère le dire. Donc, ça éloigne quand même. Mais par contre, je savais une chose. C'est que l'objectif, c'était d'éloigner les travailleurs du champ politique. Je peux remettre le truc d'avant. Enlever la Sologne, c'est sûrement très beau, mais c'est plus pertinent. Donc, ils sont envoyés faire des travaux de terrassement en Sologne. Il n'y a même pas de travaux de terrassement à faire en Sologne. Quand ils reviennent, les ouvriers qui sont envoyés là-bas, ils expliquent à leurs camarades que c'est juste une manière de les expulser. Une fois qu'ils sont là-bas, il n'y a rien à faire. Et comme ils sont payés aux pièces, ils ne sont pas payés. Donc, ils reviennent députés. J'ai dit députés, pas députés. Le 21 juin, un décret paraît aux moniteurs. Les ouvriers célibataires ont le choix entre se faire virer ou s'enrôler dans l'armée. Je suis étudiant en 2023. Cela me parle comme alternative. Le chômage ou l'armée. Les ouvriers menacés dans leur existence sont finalement, parce que progressivement, cette situation devient intenable, sont poussés à l'insurrection le 22 juin. Ils comprennent que maintenant, il y a une question de survie qui est posée pour eux. Cette insurrection de la fin du mois de juin, qui dure également trois jours, elle est différente de l'insurrection de février sous plusieurs rapports. Dans un article paru le 28 juin, dans la Neue Reynische Zeitung, la nouvelle Gazette Renan, c'est le journal dans lequel écrivent Marx et Engels régulièrement, Engels rapporte un nombre considérablement plus élevé de combattants par rapport à février, jusqu'à comparer ce combat avec la bataille de Leipzig. La bataille de Leipzig, qui s'appelle aussi la bataille des nations. La bataille de Leipzig, c'est une énorme bataille qui a lieu en 1813. Mais là, c'est entre Napoléon et des coalitions de pays européens. Là, on parle, il compare ça, Engels, à ce qui s'est passé en juin à Paris. Il exagère un peu volontairement, mais c'est vrai que les nombres en juin sont largement supérieurs au nombre de février. Et puis, j'attire votre attention sur... Encore une fois, je ne suis pas sûr qu'on puisse lire au fond. Il parle de 30 à 40 000 ouvriers qui tiennent contre 80 000 hommes de troupe et 100 000 hommes de garde nationale, contre la mitraille, les obus, les fusées incendiaires, contre l'expérience guerrière de généraux qui n'ont pas honte d'employer les moyens algériens. C'est une référence à la conquête ultra-violente de l'Algérie dans les années 30, pour résumer, qui se termine en tout cas dans les années 30. Donc, les moyens algériens, c'est une manière pour Engels de signifier la barbarie avec laquelle l'insurrection de juin est réprimée. Comment expliquer déjà ce nombre considérable par rapport à février ? Eh bien, en février, les travailleurs de Paris avaient un ennemi commun avec la bourgeoisie. Et puis, il y avait encore des illusions dans la nature d'une république bourgeoise. Ces illusions se poursuivent, on l'a vu, après février, dans cette république bourgeoise, parce qu'elles sont entretenues par les chefs de la classe ouvrière, du mouvement ouvrier. Alors qu'en juin, bon, on a fait l'expérience, les ouvriers de Paris ont fait l'expérience de ce que c'était le pouvoir de la bourgeoisie, donc c'est plus difficile d'avoir des illusions dessus. Ils sont, par ailleurs, acculés économiquement à l'insurrection. Donc, ils entament cette lutte à mort. Et, alors là, ça se voit aussi la différence de revendication, puisque le masque romantique de la révolution bourgeoise est complètement tombé. Et c'est des nouveaux, on a des nouveaux mots d'ordre. Dictature de la classe ouvrière, renversement de la bourgeoisie. C'est déjà autre chose que abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme. Il y a un niveau de conscience quand même différent. Il y a donc beaucoup moins de place pour la neutralité dans ce conflit, ce qui explique une mobilisation supplémentaire. Et, par ailleurs, il y a de l'autre côté, cette énorme force de répression qui a été constituée entre février et mai. Cette répression, justement, elle fait au bas mot, parce que là, je prends les chiffres parfois un peu sous-évalués des historiens, mais c'est ceux qui font le plus consensus, mais enfin, c'est toujours difficile à quantifier, donc je donne ces chiffres avec des pincettes. Au bas mot, 5 000 morts, 25 000 prisonniers, dont 1 500 à 2 000 fusillés. Ce qui fait donc 6 500 à 7 000 morts. C'est donc une répression sanglante, impitoyable, avec des moyens qui sont à la hauteur de la menace que représente l'insurrection de juin pour le pouvoir de la bourgeoisie, qui comprend que, la bourgeoisie comprend qu'elle, c'est sa domination politique qui est en jeu. On peut donc comprendre pourquoi Marx dit, je reprends, c'est le bouquin que j'ai cité tout à l'heure, les luttes de classe en France, le véritable lieu de naissance de la république bourgeoise n'est pas la révolution de février, c'est la défaite de juin. On le comprend parce que la république bourgeoise, c'est pas seulement le pouvoir de la bourgeoisie. Ça, c'est un aspect essentiel. Mais il y a un autre aspect essentiel, c'est que c'est le pouvoir de la bourgeoisie contre le prolétariat. C'est le pouvoir de la bourgeoisie qui exclut celui du prolétariat. Il ne peut pas y avoir en même temps, en tout cas pas longtemps, à la fois le pouvoir de la bourgeoisie et les ouvriers en armes qui ont leurs propres revendications. Donc à un moment donné, il faut que les ouvriers en armes aillent jusqu'au bout et renversent la bourgeoisie ou bien il faut que la bourgeoisie écrase complètement l'insurrection de... les revendications de la classe ouvrière. Il y a donc une leçon. Le pouvoir de la bourgeoisie exclut le pouvoir de la classe ouvrière et avant de conclure, je voudrais dire que la réciproque, il sent, il le... On peut aussi, à mon avis, le déduire de cet épisode. La réciproque est vraie. Le pouvoir de la classe ouvrière et le combat pour le pouvoir de la classe ouvrière exclut la bourgeoisie. 1848 a montré la limite des tâches politiques de la bourgeoisie. Je ne parle volontairement pas de... Je vais volontairement pas plus loin dans cette voie pour ne pas empiéter sur les exposés suivants. Mais il faut bien comprendre qu'une fois au pouvoir, la bourgeoisie n'est plus à même de diriger de mouvements politiques progressistes. C'est de ces observations que Trotsky tire par la suite la théorie de la révolution permanente et que c'est toujours au prolétariat que revient la tâche d'aller jusqu'au bout de la révolution. Je ne m'apesantis pas là-dessus. Le progrès social, donc, ne peut se faire, une fois que la bourgeoisie est au pouvoir, que contre elle, que, malgré elle, tant qu'elle reste au pouvoir, elle cherche d'ailleurs à revenir sur toutes les conquêtes du prolétariat, même les plus minimes, comme les ateliers nationaux et même les conquêtes démocratiques. On peut le voir aujourd'hui avec le retour sur le droit à l'instruction publique, par exemple. Une conquête démocratique que la bourgeoisie a concédée à un moment donné sur lequel elle essaye de revenir en détruisant l'école publique ou l'hôpital. Donc, en ce sens, 1848, c'est le moment de la rupture entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. J'espère vous en avoir convaincu. Si ce n'est pas le cas, vous me le direz. Je réessayerai. Mais c'est aussi un jalon dans la définition de fait de ce que c'est qu'un parti ouvrier. Après 1848, on ne peut plus imaginer d'union possible entre bourgeoisie et prolétariat. Alors, je me permets cette esquipite. Que penser ? Parce que comme j'ai commencé avec la tribune des travailleurs, je veux finir avec. Que penser de l'attitude aujourd'hui de nos chefs à nous entre guillemets, entre eux ? Je reprends la même page de la même tribune des travailleurs, la page 5, un article signé Aurélien Bloyer qui parle du 18ème 49.3, on ne peut plus à ça près, du gouvernement sur le budget. Que fait le Parti Socialiste ? Il amende le texte. Que fait Éric Coquerel ? Il regrette que le gouvernement n'ait pas pris les amendements les plus significatifs. Il ne faut pas faire d'analogie brute, mais la raison pour laquelle Lambert écrivait cet article sur 1848, c'était pour tirer les mécanismes qui servent pour le présent. D'une certaine manière, donc sans faire d'analogie complète, Louis Blanc peinait à critiquer l'inefficace commission du Luxembourg, dont la bourgeoisie lui faisait l'honneur d'être le président. Et c'était peut-être un peu relié à ça. De même, une fois qu'on a compris les mécanismes de 1848, je pense qu'il ne faut pas trop s'étonner que l'honorable président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, se montre bien respectueux de la manière dont le budget de Macron passe au 49-3. Donc, 1848 montre les conséquences dans un moment révolutionnaire d'une telle direction. Cela ne nous impose-t-il pas à nous qui combattons pour le socialisme, dit nous, le POID, de construire un parti fondé sur l'indépendance totale vis-à-vis de la bourgeoisie. Je mets sur la table cette question ouverte en guise d'ouverture à la discussion, mais ce n'est pas forcément par ce biais-là qu'elle va s'ouvrir. et je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Simplement, pour conclure, je remercie tous les camarades qui sont présents ici, qui ont participé à cette séance, qui ont posé des questions et qui ont rechiré la discussion. Simplement, on pourra se retrouver pour la prochaine séance de l'école de formation. Donc, ce sera le 24 novembre à 19h. On abordera la commune de Paris, l'histoire de la commune de Paris comme premier gouvernement ouvrier de l'histoire. Donc, n'hésitez pas, par ailleurs, j'ai constaté, c'est une bonne chose que ce soir, il y avait plus de monde, plus de camarades qui sont présents que de camarades qui sont inscrits. Mais n'hésitez pas pour des questions d'organisation, notamment de l'espace, des salles, etc., à remplir le bon d'inscription ou à prévenir sur le mail de la formation historique. Vous retrouverez ça dans le journal, ça a été envoyé au comité. N'hésitez pas à nous prévenir de votre participation à la formation. Plus on sera, mieux ce sera, mais simplement, si on prévient, ce sera mieux en plus simple en termes d'organisation. Et puis, par ailleurs, je pense que n'hésitez pas à discuter dans vos comités aussi de cette formation, des échanges qu'on a pu avoir afin de proposer aux camarades de s'inscrire. Par ailleurs, je pense qu'on le voit, mais ça fait de bons arguments sur le plan historique pour continuer la construction du parti ouvrier indépendant démocratique. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada